Le Mali ne paye pas il y a longtemps. Ils ont essayé de faire souffrir le Mali, de ne plus donner l'électricité au Mali. Pourquoi tu payes pour toi ? Mais pourquoi eux ne payent pas pour eux ? La Côte d'Ivoire a-t-elle vraiment effectué des délestages d'électricité vers le Mali pour déstabiliser le régime d'Assimi Goïta ? Notre pays est confronté aujourd'hui à une crise aiguë dans la fourniture de l'électricité et cause de désagrément à la population. Il n'y a pas courant au Mali ou bien ? Non, jamais. Actuellement, il n'y a pas de problème d'électricité au Mali. Alors, ça n'y a pas de courant. C'est quoi que je vais demander là ? Pourquoi tu vas en couper quel courant ? Payer les 100 watts là ? Mais pourquoi ils ont coupé le courant là ? Le Mali ne paye pas il y a longtemps. Ça fait combien d'années qui ne paye pas ? Pendant deux ans. Ils doivent combien ? 200 milliards. Non, attends. On travaille pour devenir mouton ou moins on travaille, je ne sais pas. Puis le problème c'est qu'ils ne veulent pas payer et ils ne sont pas de bons amis. Donc c'est pour ça qu'il y a un problème d'électricité au Mali. Parce qu'il ne veut pas payer. Ils ont essayé de faire souffrir le Mali. Et de ne plus donner l'électricité au Mali. C'est honteux. Monsieur Ibrahim Traoré, à vous écouter, on dirait que tu as fait le coup d'état pour le Mali au fait. On dirait que tu n'as pas fait le coup d'état pour régler les problèmes des Burkinabés. Non, on veut savoir pourquoi tu as fait ton coup d'état là. Tu as fait ton coup d'état là contre la Côte d'Ivoire au fait. Tu t'assois, tu fais un meeting, tu attaques la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire coupe son courant sur le Mali, toi où est ton problème ? Ton problème, il est où ? Il nous doit plus de 300 milliards. Toi-même qui parle là, ton pays là, vous payez non ? Toi-même, tu ne payes pas. Ce n'est pas gratuit, nous payons. Pourquoi tu payes pour toi ? Mais pourquoi eux ne payent pas pour eux ? 200 milliards qu'on a laissé quoi ? Donc nous, on est là pour donner le courant cadeau aux gens qui ne payent pas. Non seulement il nous doit de l'argent, il ne fait qu'à dénigrer nos présidents, il ne fait qu'à inciter les Ivoiriens. Toi, tu as fait le coup d'état pour devenir le porte-parole d'Assimou Goïta. Le président qui a vous incité le matin, le midi soir là, lui ne parle pas beaucoup. Ce n'est pas le dénigrement qui construit un pays, M. Ibrahim Traoré. Ce n'est pas les babadages qui construisent un pays, M. Ibrahim Traoré. Si la grande gueule construisait un pays là, Thomas Sankara a parlé beaucoup. Ça apporte quoi au Burkina ? Concentrez-vous à développer vos pays. Laissez la Côte d'Ivoire en paix. C'est notre courant. On donne à qui on veut. Si Poutine, il vous aime trop là, mais qui vous donne de l'électricité ? C'est ça. M. Ibrahim Traoré. 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 Ibrahim Traoré. 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 On l'a augmenté ici. Ça va encore augmenter. What ? Ça va encore augmenter. Je vais dire à Papa Ado, il va couper pour vous là aussi. C'est ça. C'est le pas gratuit, nous payons. C'est ce qu'il y a lui dit d'augmenter pour vous là aussi. Très, très bien. Milou, allons voir Papa Ado. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Ok.